... Bonjour, cette campagne se fait dans le cadre d'une campagne plus globale qui s'appelle One Planet. Oui, une seule Terre, une seule Terre. Nous sommes tous les fers pour changer le monde et mettons une onde. Voilà, je vais vous poser quatre questions qui englobent la société actuelle. Question 1, d'après vous, dans les faits historiques, quelle est la cause principale de l'augmentation du chômage à long terme parmi ces quatre propositions ? L'inefficacité du marché, les banques centrales, l'automatisation ou un mauvais système d'éducation ? L'inefficacité du marché, les banques centrales, l'automatisation, la mécanisation... Dans les faits historiques, quelle est la cause principale de l'augmentation du chômage à long terme ? Un mauvais système d'éducation ? Un mauvais système d'éducation ? Oui. Non, ce n'est pas ça. Ah bon, ce n'est pas ça ? Je n'ai pas le droit de répondre à ce que je veux. C'est l'automatisation. Les systèmes d'éducation peuvent être une cause, aussi. Mais l'automatisation est la cause principale dans les faits historiques depuis un siècle. Parce qu'en fait, vous connaissez la réponse aux questions ? Il y a une réponse précise. Ah d'accord. Donc moi, je ne peux pas penser ce que je veux, finalement. Suite à des études... C'est ça ? Vous pouvez penser ce que vous voulez. Ah d'accord. Donc pour moi, je pense que c'est un mauvais système d'éducation, parce que si les gens, ils savaient, ils n'auraient pas agi comme ça. Suite à des études scientifiques, on trouve que c'est l'automatisation, justement, qui vraiment entraîne... Ah, les études scientifiques. Il faudra me montrer lesquelles, parce que là, tu vois... C'est une forme de réponse. Chacun a le droit d'avoir sa réponse. Oui, non. Je ne trouve pas que le système... Moi, je pense que si les gens, ils ont appris, ils savent les choses, ils sont conscients, ils ont les yeux grands ouverts sur ce qui se passe, les choses se passent différemment. Donc peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'automatisation s'il y avait eu l'éducation, par exemple. Peut-être que l'automatisation ne serait pas un problème, parce qu'elle ne gênerait pas la vie. Parce qu'elle ne gênerait pas la vie. Parce qu'elle serait gérée par l'éducation. En soi, c'est un problème dans la société actuelle, parce que ça déclenche le chômage. Et ce n'est pas un problème, parce que ça permet d'enlever les tâches aliénantes. Et justement, ça permet de ne pas avoir ces tâches répétitives qui tuent l'autre main. Ça donne du temps libre, l'automatisation. Ça donne du temps libre. Mais c'est une mauvaise chose, parce que ça déclenche le chômage dans la société actuelle. On va vers une nouvelle société, où on va travailler moins, où on va s'amuser plus. Je vais passer à la deuxième question. Savez-vous combien de personnes dans le monde vivent avec moins de 2 dollars par jour ? 5% ? 11% ? 33% ? 50% ? 50% ? Ouais, c'est ça. Yeah, j'ai gagné ! J'ai gagné quoi ? Il n'y a pas le droit de garder mon chapeau. Ah, c'est cool, merci. Voilà, avec la population actuelle, 7 milliards d'habitants, la moitié de la planète vit avec moins de 2 dollars par jour. C'est outrageant, c'est indignant. C'est ça. Je suis indigné, ce n'est pas pour rien. Troisième question. Avec les moyens technologiques existants, quel pourcentage de la population mondiale pourrait avoir accès quotidiennement à une alimentation ? Deux fois la planète. Moi, je pense qu'on est à peu près 7 milliards dans le monde. Je pense qu'on est à l'heure actuelle capable de nourrir au moins 14 milliards de personnes sur la planète. On produit pour 12 milliards de personnes. Donc, c'est exactement ça. On peut nourrir 180% de la population. Donc, presque deux fois la population mondiale, ce qui est énorme. Mais le problème, c'est qu'on jette. Voilà, on va jeter. Le problème, c'est ça, c'est le gaspillage. Et la mauvaise répartition aussi. C'est la mauvaise répartition, le gaspillage. Ça, ce n'est pas normal, quoi. En France, on jette 40% de la nourriture qu'on produit, par exemple. La dernière question. Avec les moyens technologiques existants, quel pourcentage de nos besoins énergétiques actuels pourrait être satisfait avec les énergies propres et renouvelables, comme le solaire, l'éolien ou la géothermie ? 100%. Donc, voilà, les réponses étaient 25, 50, 75 ou 100%. 100%. Je dirais même plus. Si on n'avait pas tué ou écarté certains inventeurs qui ont notamment développé le moteur à énergie libre, comme Tesla, on aurait une énergie inépuisable et illimitée sur toute la planète. C'est une chose, mais actuellement, même avec les moyens qu'on connaît, qui sont brochetés par les... 100%. On peut se fournir 100%. Je rappelle, le solaire, l'éolien, la géothermie sont disponibles dès maintenant, des modèles la plus capable des aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait. On peut même les construire nous-mêmes pour l'éolien et le solaire thermique. Oui. On peut le faire, le bricoler en boutique en self, ça marche très, très bien. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on peut même revendre l'énergie. Ça, c'est plus compliqué, il faut qu'il est avec EDF, ils ne sont pas toujours d'accord. Ils sont obligés, si c'est une loi. Ils sont obligés. Sur le photovoltaïque, ils étaient obligés, mais ils ont baissé les tarifs maintenant. C'est moins intéressant. Merci d'avoir répondu au questionnaire. De rien, avec plaisir. Est-ce que vous voulez un petit défiant qui récapitule les 4 questions ? Avec une petite explication. Oui, j'aimerais que vous me parliez du projet Vénus. Du projet Vénus, intéressant. Non, on ne parle pas du projet Vénus ? On peut en parler. Oui, ça m'intéresse. Moi, c'est une ville un peu utopiste. Moi, je suis très intéressé par l'utopie. Non, mais si, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a des trucs assez intéressants. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer à d'autres choses. C'est clair. Je dirais, sur ce que j'ai vu sur le mouvement The Guest, il y a 75% avec lesquels je suis d'accord, et 25% où pour moi, c'est toujours le même problème. Dans ces mouvements-là, le constat est le même pour tout le monde. Et du coup, on se retrouve sur le constat, l'inefficacité, le problème bancaire, l'exploitation des peuples et tout ça. On se retrouve dans plein de mouvements à penser exactement la même chose. Et après, les 25% qui restent, c'est chacun essaie d'apporter sa solution. Alors, moi, j'ai vu les vidéos. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, une recherche un peu style SF et tout. Moi, j'ai bien aimé parce que je suis un fan de science-fiction. Donc, j'ai bien aimé. Maintenant, sur la réalisation, sur le potentiel de véracité, de mise en œuvre du truc, là, j'ai plus de doute. C'est vrai que c'est une société dans laquelle on pourrait se trouver, mais dans des centaines d'années, ce n'est pas l'objectif principal. C'est une société par laquelle on doit aller. Je ne parle pas forcément du projet Vénus, mais plus du modèle de société. Donc, il y a une économie basée sur les ressources, l'abondance et tout. Aujourd'hui, le mouvement Z-Guess ne parle plus du projet Vénus. On parle vraiment de l'économie basée sur les ressources. Donc, c'est une abondance qui permet à tous les êtres vivants d'avoir à manger sans être aïnés à quelque chose. C'est vraiment une liberté, une liberté totale qu'on a dans ce modèle de société. Et c'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui. Il faut entamer la transition avec tous les mouvements. On doit être tous ensemble. On doit tous se retrouver parce qu'on est tous... Nous, au niveau des indignés, on essaie de réunir un petit peu tout le monde, justement, parce qu'on a tous des points communs. Et c'est sur ces points communs qu'on essaie de se réunir. Après, nos différences, on les laisse un peu de côté parce que, pour l'instant, on a vraiment besoin de s'unir parce qu'on n'est pas assez nombreux chacun dans son coin. Donc, l'union fait la force. Donc, unissons-nous sur nos points communs. On verra pour les différences plus tard. On en discute au cours des assemblées populaires. Et on arrivera bien à quelque chose parce que déjà, les points communs, il y en a beaucoup. Voilà, merci, messieurs. Merci, on va. Merci bien. A tout à l'heure.